L'exorcement de Dieu ne consiste pas sur moi de te donner des choses, même pour demeurer dans la foi. Garder la foi, c'est une grâce. Endurer quand tu traverses la valeur de l'ombre de la mort. Jésus, quand il a prié le Père de l'Enchardin de Guillaume de Manet, il n'a pas été délivré du pressoir, il n'a pas été délivré de la croix, mais il a reçu la force de traverser la croix et de ne pas être ébranlé, d'aller jusqu'au bout de la mission. Est-ce que tu sais que ça, c'est quelque chose qu'on reçoit dans le lieu secret ? Chaque fois que tu es tombé à cause des épreuves, que tu as craqué, que tu as lâché prise, c'est parce que tu n'as jamais rencontré le Père dans le lieu secret qui donne la force d'en durer. Parce que quand tu as été tenté de tomber et que tu es toujours debout, tu comprennes de quoi je parle. Le nombre de fois où tu te sens juste fatigué, épuisé, chargé, tu as envie de te décourager, tu as envie de décrocher, tu rentres dans le lieu secret, tu sors de là, transmutation, On dirait Iron Man qui sort de là, un colosse spirituel. Les démons disent, mais il était sous le point de tomber, il était à terre. Dès qu'il a rencontré le lieu secret, le Père dans le lieu secret, il est sorti. Le fait d'être sorti fort, ça veut dire que Dieu a relâché sur toi sa force toute puissante. Que ce soit ton partage au nom de Jésus-Christ, arrête d'évaluer l'exhaussement en fonction des choses. L'exhaussement, ce n'est pas le mariage, le travail, pas toujours la santé, rien que l'endurance pour ne pas jeter l'éponge, pour continuer pour calmer la parole de Dieu, pour rester ferme, pour continuer de danser, continuer de louer bien-aimé. Ça veut dire qu'une force a été téléchargée exactement comme sur Jésus. Et tu traverses et tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres du Seigneur dans l'assemblée des rachetés au nom de Jésus-Christ. Change l'interprétation que tu as de l'exhaussement. La force est un exhaussement. La joie du Seigneur est un exhaussement. Rien de s'année automatique, rien. C'est le lieu secret, c'est la rencontre avec le Père. La joie, la paix, le monde a peur. Toi, tu as la paix, bien-aimé, alors que tu as peur. Quand tu as prié et que tu as rencontré le Père dans le lieu secret, tu ne sors jamais avec la peur. Tu sors avec la foi, tu sors avec la confiance, tu sors avec l'audace, tu sors avec le courage, tu sors rassuré. Que ce soit ton expérience dans le nom de Jésus-Christ.